Voilà une autre photographie de Jason P. Serson. Alors, comment il travaille l'ombre et la lumière ? On t'écoute. C'est en noir et blanc. Et aussi, il fait des ajustements. Alors, quels ajustements ? Lève-toi pour montrer sur la photo, si tu veux. Là, comme par rapport à là. C'est-à-dire ? Il met le blanc là, parce que là, c'est plus clair que là, parce que là, la lumière rentre par ici et là, ça fait plus sombre, ça fait des... Et ça fait quoi de particulier en plus ? Un reflet. Non, ça fait des reliefs, des reflets. Des ombres. Et elles sont comment ces ombres ? Elles sont... Sombres. Sombres ? Sombres et lumineux. Les personnages, est-ce qu'on les voit bien ? Oui, c'est parce que la lumière flash de devant et comme il est... Alors, vous savez comment on appelle quand la lumière vient de devant dans une photographie ? Oui, moi je sais. C'est pas mal, seconde couche. Comment on pourrait appeler un effet où la lumière... Le photographe, il met la lumière faciale. On va dire que c'est une photographie en contre-jour. Ça s'appelle en contre-jour. C'est une photographie en contre-jour. Et quand on a une photographie en contre-jour, donc ça provoque des grandes ombres comme vous voyez ici, ça permet de montrer la texture du sol et les reflets, comme tu l'as très bien dit. Et comme tu l'as bien vu, la lumière... Qu'est-ce qui se passe dans la zone lumineuse ? Il ne met pas des couleurs vides. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de noir. Qu'est-ce qui... Alors du coup, c'est pas son. Du coup, qu'est-ce qui disparaît ? L'escalier. L'escalier disparaît. Effectivement. Donc vous voyez, cette photo, elle est très travaillée au niveau des noirs et blancs, au niveau des clairs obscurs. Mais ça s'appelle un contre-jour. Nefrem transforme... Non ?